Donc c'est parti pour la deuxième vidéo consacrée à la postérité d'Alexandre le Grand. Donc là on va voir le thème de sa postérité dans l'Antiquité, l'époque hélistique et dans la République et l'Empire Romain. D'abord on a vu qu'en Égypte ptolémaïque ou l'Égypte de l'Agide, Alexandre bénéficie d'une grande postérité. Pour légitimer leur dynastie, les Ptolémées inventent un Alexandre égyptien, le caractère divin, par une assimilation à des dieux et à des héros, comme Héraclès principalement. Les citoyens d'Alexandrie vénèrent le tombeau, qui en a parlé, du glorieux fondateur, comme un cultuaire, tombeau qui avait été, on l'a vu, amplifié sous Ptolémée IV. Donc le roi et son favori, Éfaïstion, sont aussi en parallèle l'objet d'un culte héroïque spécifique à Alexandrie. On connaît d'ailleurs des témoignages par des statuaires. Et au sein des autres monarchies hélénistiques, dont celle-ci et les Atalides, Alexandre reçoit un culte officiel au titre de héros tutélaire. Donc beaucoup de cités nouvellement fondées en Asie, colonie grecque, on dira, lui ont enlevé des temples, tandis que, par exemple, comme à Clasomène et à Sisyc, des jeux en son honneur sont célébrés. Donc on sait qu'Alexandre reste à la source de nombreuses légendes, tout au long de l'Antiquité. Et donc il y a une vie d'Alexandre qui a été écrite par le pseudo-Calistène au IIIe siècle de notre ère, Alexandrie, qui fait le récit légendaire de sa conquête. Et l'auteur d'ailleurs raconte qu'Alexandre n'est pas le fils de Philippe, mais celui du dernier pharaon d'Égypte de la 30e dynastie, donc Nectanébo II. Ce réfugié à Péla, pour fuir la répression des Achaemenides. Donc de cette version du pseudo-Calistène dérive la plupart des légendes, des vies, des romans, des histoires, des exploits d'Alexandre, qui se multiplient à partir du 5e siècle. L'ensemble de ces récits, on va dire, de cette tradition qui a été reprise et enjolivée dans des versions postérieures. Et l'une donnera le fameux roman d'Alexandre, composé en France au XIIe siècle par Alexandre de Bernay, Alexandre le bien-nommé. Et donc, c'est-à-dire que cette œuvre, le terme d'Alexandre, est changé au 15e siècle. Vous voyez la tradition ancienne du roman d'Alexandre, dont on parlera bien sûr pour l'époque médiévale. Alors, voyons maintenant la figure d'Alexandre chez les Romains. Donc, il y a une bien réfigure de modèle absolu pour les généraux et les empereurs à vie de gloire, même pour les lettrés. Et donc, à la fin du 3e siècle avant Jésus-Christ, au moment où les Romains entrent en contact, on va dire en friction avec le monde hélénistique, il y a un auteur, donc Plot, qui est le plus ancien auteur romain à mentionner Alexandre, qui fait de lui une figure héroïque dans une comédie. On sait aussi qu'un dénommé métélude, donc en 146 avant Jésus-Christ, rapporte donc de Macédoine, un groupe du sculpteur d'Isip, donc contemporain d'Alexandre, qui représente Alexandre au Granic. Et donc, au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, dans la province de Macédoine, il y a aussi des pièces de monnaie qui sont frappées à son effigie. Donc, à l'époque, c'est bien sûr une province romaine. Donc, dans les derniers temps de la République romaine, dans le 1er siècle avant Jésus-Christ, la figure d'Alexandre devient de plus en plus prestigieuse, car à cette époque, la culture hélénique connaît un véritable engouement. Donc, on connaît évidemment la figure de Pompée, Pompée le Grand, qui a notamment triomphé contre Mithridate VI du Pont, qui va prendre le titre Manus, j'imagine bien la référence, et il porte d'ailleurs la clamide d'Alexandre, qui a une capte, trouvée dans les bagages du roi Dupont, selon la légende. Le roi Dupont avait des reliques d'Alexandre. Donc, à l'eau générale, le mieux inconnu, le très puissant, c'est Crassus, qui cherche à imiter Alexandre en marchant en Orient contre les Parthes, donc il trouvera la mort contre les Parthes. Et, bien sûr, Alexandre aussi cherche à établir une monarchie universelle, on dira, à l'imitation du héros macédonien. Et d'ailleurs, avant d'être assassiné, il projette une campagne en Orient, là aussi contre les Parthes, donc, apparemment, il est fasciné qu'il était par l'épopée d'Alexandre. Donc, Péton rapporte que César, voyant un portrait d'Alexandre dans un temple, se désespère, car à l'âge où Alexandre a soumis le monde, il n'a encore rien fait de mémorable. Donc, ça, c'est un épisode assez connu. Marc-Antoine aussi, donc, qui va s'installer, évidemment, à Alexandrie, qui va nouer les relations avec les Parthes-Cèpes, a pour ambition d'établir aussi une monarchie universelle en Orient, et va imiter Alexandre. Et d'ailleurs, il va nommer le fils qu'il a eu avec Cléopâtre, Alexandre Elios, et il se dit aussi à la manière macédonienne. Et d'ailleurs, il va célébrer, donc, à, par contre, un triomphe à Athènes, où il apparaît en Bacchus, en imitant Alexandre, qui était vu comme l'émule de Dionysus. Il y a aussi le géographe Strabon, donc très connu, qui voit en Alexandre un découvreur, voilà, un explorateur, et il va ignorer, d'ailleurs, les événements troubles, on va dire, comme la mort de Calisthènes, ou la traversée du désert de Gédrosi, simple exemple, enfin, voilà, Strabon, on le sait, sillonner, notamment, Alexandrie, enfin, tout l'Orient, et, voilà, donner un portrait très favorable d'Alexandre. Donc, passons maintenant à l'époque impériale. Donc là, mon fondateur, les mondes de l'Empire, c'est Octave Auguste, qui admière le conquérant, mais il ne cherche pas à l'imiter. Alors, on en a parlé déjà, il va déposer une couronne d'or sur le tombeau d'Alexandre, et pendant longtemps, il va utiliser un seau à l'effigie, donc, d'Alexandre. Il introduit dans le Forum de Rome des portraits réalisés par Appel, on en pense d'ailleurs que c'est une de ses peintures qui a inspiré la célèbre mosaïque de Pompéi. Il y a Néron aussi, qui admire de manière assez fanatique Alexandre, au point d'ailleurs de faire dorer une statue de Lysique, qui avait été ramenée précédemment. Il va même élever une légion gratifiée du nom de phalange d'Alexandre. Donc, sous les Antonins, entre les dynasties, la figure d'Alexandre connaît un fort engouement, et c'est donc à cette époque-là qu'il y a deux auteurs de langue grecque, bien connus, Plutarque et Arien, qui remettent à l'honneur l'épopée d'Alexandre. Et sans eux, il y a beaucoup de choses qu'on ne saurait pas sur Alexandre. Donc, il y a Trajan aussi, pour qui c'est un modèle, parce qu'il a su instaurer la concorde entre les peuples, qui a le sens de l'universel. Et Trajan, là aussi, va chercher à imiter les campagnes d'Asie en luttant contre les Parthes. Et parvenu à Babylone, donc, il offre un sacrifice en son honneur. Donc, il y a Commode aussi, qui va frapper des monnaies à son effigie, l'effigie d'Alexandre. Caracalla aussi, qui espère lui être une réincarnation d'Alexandre. Il va former lui aussi une phalange armée à la Macédonienne. Et d'ailleurs, à travers son fameux édit de 112, l'élite Caracalla, qu'on appelle aussi la Constitucion Antonine, qui donne la citoyenneté à tous les hommes-nus de l'Empire, les périgrins. Il entend donc imiter Alexandre, qui a su unir occidentaux et orientaux. L'empereur sévère Alexandre aussi, qui est né en Phénicie, dans un temple dédié à Alexandre, d'ailleurs, le jour d'anniversaire de sa mort. Il va abandonner son nom, qui était Alexianus, en hommage à Alexandre, pour prendre le nom de sévère Alexandre. Et donc, dans ce contexte de dévotion aux conquérants, on va dire, de l'ostalgie, commence à se diffuser au 4ème siècle. La vie, elle est au fait d'Alexandre de Macédoine, qu'on va communément appeler ensuite le roman d'Alexandre, issu du pseudo-calistène. Il y a quand même des critiques chez les Romains, notamment chez les néo-stoïciens, pour qui Alexandre symbolise la tyrannie, la colère, la démesure. Brice, et Cisteron, qui reconnaît sa grandeur, mais il fait de lui l'incarnation d'une forme de folie. Il y a Sénèque aussi, qui lui reproche l'exécution de Calistène, qui le considère comme un autocrate, un sanglinaire, et un fléau pour les peuples. Il y a un poète, qui est le neveu de Sénèque, qui admire Alexandre en tant que chef de guerre, mais il le critique pour ses excès. Il y a Titi, aussi grand historien, qui va ignorer ses conquêtes, car il aurait combattu des adversaires faibles, notamment, on va les guillemets, efféminés. L'historien qui remet en question le génie d'Alexandre, qui selon lui, d'ailleurs, une espèce de chronie, n'aurait pas su vaincre les légions romaines, comme le montre a posteriori, la défaite de Pyrrhus, la tête d'une armée équipée à la macédonienne. Certains considèrent que c'est de la part de Titi, une critique sous-jacente de Pompée, qui s'est réclamée d'Alexandre. Il y a aussi des moralistes, comme Troc-Pompée ou Varon, qui vont condamner les meurtres de Philotas, de Cleitos et de Calistène. D'ailleurs, Troc-Pompée qui va écrire des histoires intéressantes sur la macédoine, qui sera reclue plus tard. par Justin, donc c'est une bonne source de Pompée pour les histoires des dialogues. Et on peut citer aussi par Troc-Pompée qui considère que la mort d'Alexandre est indigne de lui. Il n'y a pas choisi sa mort, vous diriez. Ils reprennent à leur compte une citation de César qui dit « Un impérator doit mourir debout ». Alors, dernière en date, c'est Augustin, un philosophe, qui, dans la cité de Dieu, utilise à un moment la figure d'Alexandre pour montrer que sans justice, les royaumes ne sont qu'une grande troupe de gigants. Donc là aussi, c'est un passage très connu d'Augustin. Voilà pour la figure dans l'Empire romain. On va pouvoir s'arrêter là-dessus. Je verrai l'époque médiévale tout de suite après. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada